C'est un drôle de duo, échappé sur les routes de la Vienne. D'un côté, il y a Georges, 74 ans, ancien mécanicien d'équipe cycliste. De l'autre, son fils Xavier, 50 ans. Des coureurs amateurs à la tenue de route peu commune. C'est un maillot d'une équipe grecque et c'est anonyme. Ça, je ne pourrais pas vous dire à qui il est appartenu. Je suis Geoffrey Sou. C'est un ami, en fait, maintenant, qui m'a offert cette tenue. Dans la famille Cross, le vélo, c'est une passion chevillée au corps. Une vie, résumée par une collection exceptionnelle. Là, ce sont tous les maillots professionnels des équipes actuelles. Plus de 1500 vêtements cyclistes sont entreposés ici. Des trésors amassés au fil des ans et des courses en France comme à l'étranger. Ce sont des dons des anciens coureurs que j'ai côtoyés. Ou alors, c'est Xavier qui faisait les demandes. Et puis, voilà. Il y en a récupéré un, il y en a récupéré deux, il y en a récupéré dix, il y en a récupéré quarante. Et après, moi, j'ai pris le pli, en fait. Parmi ces pépites, des maillots aux couleurs d'équipes disparues ou même des tenues vintage chinées. Et certaines comptent plus que d'autres. Celui qui me tient à cœur, c'est, on va revenir, c'est Mathieu Van Der Poel, qui actuellement est l'une des stars dans le milieu du vélo. Et je rêverais d'avoir sa signature. L'été prochain, père et fils seront probablement alignés sur la route du Tour de France lors de son bref passage dans la Vienne. L'occasion peut-être d'étoffer leur collection. L'occasion peut-être d'étoffer leur collection. Merci à vous.